Compenser, payer. Est-ce que c'est la bonne méthode pour décarboner l'économie ? Oui, je ne sais pas s'il faut l'appeler « taxe carbone ». Il y a des économistes qui proposent de l'appeler « dividend de carbone » pour que ce soit plus positif. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut faire apparaître le vrai prix, en réalité, de la pollution, de façon à la réduire. Et il faut aussi, aux frontières, faire en sorte qu'on ne contourne pas, en fait, la sobriété énergétique en allant s'approvisionner dans des pays qui n'ont pas les mêmes normes. Donc, d'une certaine façon, c'est effectivement remettre à niveau, et c'est le signe d'une prise de conscience qui est multiple. Alors, à la fois, à Charmelle Cheikh, il y a eu une conférence très importante avec assez peu de résultats. Donc, c'est une déception, d'une certaine manière, notamment pour les pays les plus pauvres, qui n'ont pratiquement rien obtenu. Donc, ça, c'était une déception. En revanche, à Montréal, sur la biodiversité, là encore, on a une progression de la conscience qu'en fait, on dégrade, en perdant des espèces, à la fois de la faune et de la flore, on dégrade l'environnement, on accélère, en fait, la menace. Et du coup, il y a eu des engagements. Alors, il faut commencer par les engagements. Après, la question, c'est d'être concret. Ce qu'on a essayé de faire, d'ailleurs, entre Africains, c'est après Charmelle Cheikh, c'est de dire, on ne va pas recevoir beaucoup d'aide. Donc, organisons entre nous, parce que nous avons, en Afrique, beaucoup de solutions sur les problèmes. Au fond, le continent est une sorte de puits carbone, mais on n'a pas le capital pour activer tout cela. Et puis, un potentiel photovoltaïque. On a un potentiel photovoltaïque énorme. On a très, très peu utilisé encore l'hydraulique. On est probablement à 3% des capacités hydrauliques, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Europe. On n'a pas commencé à toucher aux forêts en noyé, les tourbières. On a énormément de choses à faire en foresterie, en conservation, mais aussi en complantation avec l'agriculture. On s'aperçoit que la combinaison forêt qui régénère les sols et agriculture sous la canopée est très efficace en ordement. Enfin, on a énormément de solutions et pas du tout de capital. Alors, justement, la question du capital, vous essayez de la gérer. Lionel Zinzouk, vous avez repris votre activité de banquier d'affaires avec Southbridge, qui est spécialisé dans la finance verte. Vous venez de lever 2 milliards de dollars pour le climat. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça ? Oui, alors 2 milliards, ça n'est pas beaucoup. En fait, vous voyez, la richesse du monde, c'est chaque année 80 000 milliards. Et donc, consacrer 2 milliards en Afrique à la reforestation et tout ce qui est lié à la nature, ça n'est pas gigantesque. Mais c'est beaucoup plus que ce dont sont disposés jusqu'à maintenant. Alors, si vous voulez, il y a 34 pays qui se sont associés pour définir des projets. Donc, on a ce qu'on appelle un pipeline de projets. Et donc, on a des projets à la fois de murailles vertes pour cantonner le désert ou le faire reculer. Et on a beaucoup de choses à faire sur la forêt. Vous avez le grand puits carbone du monde, beaucoup moins attaqué que l'Amazonie, qui est dans le bassin du fleuve Congo, sur la République démocratie du Congo, le Congo-Brazzaville, le Gabon. Enfin, vous avez là un bassin considérable. Et vous avez toute l'Afrique de l'Ouest aussi qui a été déforestée, en fait, pour faire des grandes plantations industrielles de café, de cacao, d'EVA. Et donc, qui est elle-même à reforester, si vous voulez. Donc, vous avez à conserver tout ce qui est encore en place et à reconstituer. Et ces projets sont identifiés et ne trouvaient pas leur financement. Et donc là, on a créé une coalition. Et cette coalition, elle est assez intéressante. Il y a des gens qui ont plutôt une logique un peu philanthropique. Comme Jeff Bezos. Voilà. Jeff Bezos, il s'est engagé sur 10 milliards de contributions, principalement de subventions. C'est-à-dire, ça ne sera pas de la dette. Et donc, il y a une partie de cela qui va être gérée avec nous pour réduire le risque d'investisseurs privés qui vont venir sur la forêt. Si vous voulez, la forêt, ça peut délivrer un rendement du capital assez proche de l'immobilier. Ah bon ? C'est assez long. Mais il y a un modèle économique. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de mécènes, de philanthropes qui abondent ce fonds si vous nous dites, finalement, investir dans le verre, c'est rentable ? Parce que, d'abord, la perception du risque est encore un peu surestimée. D'accord. Et du coup, ces projets, ils sont quand même plus faciles à financer en Europe, en Australie, au Texas, ou même un peu en Amérique latine qu'en Afrique. Donc, il faut que quelqu'un dérisque pour que les capitaux privés plus importants viennent. À côté des gens qui ont une animation philanthropique, si vous voulez, il y a les banques de développement, notamment la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique. qui est la deuxième plus importante des institutions financières de développement. Et c'est assez intéressant parce que les pays du Golfe et les pays arabes en général préparent l'après-pétrole et ont, en ce moment, une initiative très politique devant le fait que l'Occident hésite un petit peu à être généreux. Et donc, il y a effectivement, autour de cette Banque arabe pour le développement économique, des fonds à taux d'intérêt très bas parce qu'ils ont un excellent niveau de notation sur les marchés. Et donc, on va faire ce qu'on appelle dans notre jargon « blended finance », c'est-à-dire de la finance dans laquelle il y a du don, des taux très bas et puis des taux de marché. Et pour améliorer la rentabilité, les certificats carbone sont très importants parce que c'est bien d'avoir un rendement type immobilier, mais vous êtes peut-être plus tenté d'investir dans la banlieue parisienne que dans la forêt équatoriale. Et donc, il faut donner un rendement supplémentaire. C'est ça qu'on essaie de fabriquer. Lionel Zanzou, je reviens un moment sur le marché du carbone. Vous avez dit que ça change, il faut payer au vrai prix. Mais on voit qu'à partir du moment où l'Europe décide de mettre en place un prix du carbone, même si on n'a pas encore le prix et que le prix est important, ça râle. C'est-à-dire que tout de suite, l'Afrique du Sud dit « c'est pas juste, vous mettez en place des mesures protectionnistes ». Est-ce que l'Europe, en prenant des décisions certes fortes, elle n'est pas en train de se mettre une épine dans le pied ? Oui, effectivement, il y a des effets secondaires qui sont compliqués parce que les pays qui ne sont pas tout à fait aux mêmes normes vont devoir se mettre aux normes. Ça pose un problème à l'Afrique du Sud qui a des émissions. C'est le seul pays africain qui a des émissions à peu près du niveau de la France. La France, c'est des émissions par tête qui sont parmi les plus faibles en Europe. Néanmoins, c'est typique d'un pays industrialisé. Par habitant, en Afrique du Sud, il y a 6 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Dans un pays comme le mien, il y a 0,6, 10 fois moins. Ce n'est pas typique de l'Afrique, mais ce sont des grands exportateurs, notamment de métallurgie, de voitures, etc. Et ce sont des grands exportateurs de charbon. Ils ont accepté de réduire considérablement le charbon et d'être d'ailleurs indemnisés pour ça. Ils sont dans un cas un peu particulier. Mais il faut bien que les pays qui ont des émissions trop fortes baissent. Il faut absolument s'adapter. On n'a pas le choix. Alors vous qui êtes un économiste spécialiste de la décarbonation, comme vous voyez cette initiative américaine de l'Inflation Relution Act, qui est une manière de financer massivement effectivement l'industrie américaine pour aller vers une décarbonation ? L'Europe, pareil, comme l'Afrique du Sud vit à vue de l'Europe, l'Europe vis-à-vis des États-Unis dit mais attendez, c'est de la subvention déguisée, on va tuer l'industrie européenne. Oui, vous avez en tête qu'il y a quand même un green compact européen avec 750 milliards et qui est avec des dettes mutualisées en Europe, qui était une grande avancée. Ça ressemble un peu. Il n'y a pas que des subventions. Écoutez, ce qui a été frappant dans le Covid, c'est que les États-Unis ont financé massivement, très très vite, toutes les entreprises pharmaceutiques. Et ça donnait probablement une perte pour beaucoup d'entre elles, mais une avancée gigantesque, puisque les deux ou trois qui ont pu, grâce à cela, aller très très vite, ont sauvé des millions de vies. C'est raisonnable. On ne peut pas accuser les États-Unis, si vous voulez, de ne rien faire et d'être climato-sceptique sous Trump, et ne pas regarder ce qu'ils font en termes d'accélération dans ce domaine. Après, il faut faire des ajustements. Donc c'était raisonnable que le président français aille demander des waivers, des aménagements, etc. Mais l'Europe fait aussi beaucoup de choses. L'Afrique ne faisait rien. Et donc elle est en train de se prendre en charge, si vous voulez, parce que nous, on a vraiment des solutions. Chez les autres, c'est réduire les nuisances, essayer de tenir autour de quelque chose d'entre 1,5 et 2 degrés. Mais en Afrique, on a vraiment des solutions, et on n'avait pas les moyens de financer. C'était un point aveugle. Mais on vous sent optimiste, justement, en disant la COP a été un échec, mais finalement, un échec politique, mais derrière, il y a quelque chose qui s'est passé, comme si ça avait débouclé des financements. Oui, parce que la prise de conscience, c'est quand même assez important, si vous voulez. À Glasgow, les pays riches promettent 100 milliards par an à l'Afrique pour s'adapter. Encore une fois, c'est 100 milliards à rapporter à 80 000 milliards. C'est la richesse qu'on produit tous les ans. Ce n'est pas très cher. Rien n'est venu. Bon, à Charmelle Cheikh, tout a été mis sur la table, et on a pris quelques initiatives, dont la nôtre, qui à 2 milliards est modeste. Mais écoutez, si vous voulez, les Africains veulent d'abord régénérer 100 millions d'hectares. Le continent, c'est 3 milliards d'hectares. 100 millions d'hectares. Et ça, ce serait essentiel pour faire reculer le désert. Mais 100 millions d'hectares, ça demande de dépenser probablement 4 milliards, 5 milliards. Et il y a beaucoup d'autres projets. Et donc, si vous voulez, les Africains, je crois, ont décidé qu'ils allaient de l'avant, ils rassemblaient des concours, y compris américains, Jeff Bezos, le WRI, qui est une ONG très active et internationale, et plutôt américaine, mais aussi des concours français, etc. Et puis, des concours africains et arabes. On essaye de faire un mélange de ça, et on s'occupe de nous-mêmes, puisque, au-delà de la conscience, tout le monde ne passe pas à l'acte. Merci beaucoup, Léna Zinzou, économiste, ancien Premier ministre du Bénin, et donc responsable de ce fonds, de ce nouveau fonds, à 2 milliards de dollars pour le climat. Merci d'avoir été avec tout ce matin. Dans un instant, le journal de 8h30, et puis le grand débat, à tout de suite. Du lundi au jeudi sur BFM Business, retrouvez toute l'actualité de la tech, décrypté à chaud avec les tendances. Les start-up, les levées de fonds, et des témoignages d'entrepreneurs inspirants. Crypto, nouvelles mobilités, Space Tech, Agritech, Green Tech. Plongez chaque soir au cœur des thèmes innovants qui changent notre monde. Tech & Co, le grand live du numérique, avec François Sorel, du lundi au jeudi à 20h, sur BFM Business. À la demande, en podcast sur l'appli BFM Business et sur toutes les plateformes de streaming. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Votre rendez-vous avec la CARAC. La CARAC se bat pour moi. La CARAC, mutuelle d'épargne de retraite et de prévoyance, ouverte à tous. 8h31 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Nouvelle réunion aujourd'hui à Bruxelles autour d'une proposition pour plafonner le prix du gaz. Malgré des mois de négociations, les 27 ne sont à ce stade pas parvenus à un accord et sont divisés sur la question de savoir si une telle mesure pourrait atténuer ou au contraire aggraver la crise énergétique en Europe. Certains parlent de mise en garde, d'autres de chantage. Le Qatar prévient en tout cas que les mesures prises par le Parlement européen sont en contre, suite évidemment aux suspicions de corruption de parlementaires européens. Bref, que ces mesures prises par le Parlement risquent d'avoir un impact négatif sur l'approvisionnement de l'Europe en gaz. L'accès au Parlement européen, vous savez, a été retiré au Qatar. Accord crucial sur la réforme du marché du carbone, le cœur du plan climat européen. Les 27 se sont entendus hier pour durcir le principe du pollueur-payeur. Un rabotage drastique des droits pollués gratuits pour les industriels d'ici 2030 et mise en place d'une taxe carbone aux frontières. Coup d'envoi également de la taxation des émissions du chauffage et des voitures. Pour les particuliers, taxation progressive à partir de 2027. Et puis le coup de boue pour l'économie française, à prairie, c'est maintenant. C'est ce que nous dit la Banque de France au week-end. Avant un rebond, il faut l'espérer les deux années suivantes. Mais le scénario le plus probable, c'est un PIB qui va décélérer à 0,3% en 2023 pour rebondir à 1,2% en 2024 et 1,8% en 2025. En Chine, on passe d'un extrême à l'autre. Plusieurs municipalités autorisent maintenant les habitants à reprendre le travail même s'ils sont positifs au Covid partout dans le pays. Les contaminations explosent, les décès aussi, même si aucun chiffre officiel n'est disponible. Selon des études américaines, la mortalité atteint en ce moment un plus haut depuis trois ans. Et puis la consécration pour Porsche. Trois mois à peine après son retour en bourse, le constructeur entre ce matin dans l'indice DAX à Francfort, en lui et place de Puma. Porsche a été catapulté première capitalisation automobile européenne à plus de 80 milliards d'euros. Des nouvelles de Twitter ou plutôt d'Elon Musk. Cette nuit, il a pris l'initiative de poser une question au Twittos. Devrais-je quitter la présidence de Twitter ? Il s'engage derrière à respecter l'issue du vote. Alors qu'il est, près de 14 millions de personnes ont donné leur avis. On est à 56,8 d'avis favorables pour la démission d'Elon Musk. Il reste 4 heures pour voter. On va demander dans un instant à nos débatteurs ce qu'ils en pensent. On va demander à Emmanuel Lechypre, Denis Ferrand et Jean-Philippe Cartier. Quel est leur vote sur le patron de Twitter ? On va parler du top 3 du web pour le moment. Alors à la une ce matin sur bfmbusiness.com. Total Energy, Crédit Agricole, Engie. Qui dépense le plus en lobbying parmi les groupes du CAC 40 ? Pour son article, Simon Thelenbaum a épluché les données de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il en ressort que 33 sociétés du CAC ont engagé des dépenses de lobbying l'an dernier. Numéro 1, Total, avec 2,5 millions d'euros. Tous les détails, entreprise par entreprise, c'est à retrouver sur notre site internet. Il y a une bataille qu'on n'a pas bien regardée de près pendant ce match. C'est celle entre Nike et Adidas. C'est l'autre finale de la Coupe du monde de football 2022. L'équipe de France de football et son méga contrat à plus de 50 millions d'euros par an est devenu le joyau de l'équipementie américain Nike dans le football international. Elle a un duel, bien sûr, contre Adidas. Adidas qui lui fournit les maillots de l'Argentine. Allez lire tous les détails sur bfmbusiness.com. Et puis un papier marché. Allez lire sur BFM Bourse. Un papier de Sabrina Sadgui sur ces entreprises qui ont une deuxième vie en bourse. On connaît bien sûr celles qui rentrent, celles qui sortent. Mais il y a celles qui sortent et qui reviennent sur les marchés. Souvent, ça se fait plutôt en catimini. Mais ça paraît être désormais une vraie alternative, notamment au LBO. Sabrina Sadgui nous raconte l'histoire de Hilton ou General Motors qui sont revenus sur la côte après en être sortis. Voilà, dans un instant, nos débatteurs arrivent sur ce plateau. Petite page de pub, on se retrouve après. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour Noël, jusqu'à 40 euros remboursés sur une sélection d'outils. Découvrez en magasin nos offres Riobi One Plus à prix cadeau. Vous savez pourquoi j'aime ma banque ? Parce qu'elle m'accompagne partout et dans tous mes projets. Elle sait que je suis à la recherche de performance.